bonjour bonjour à tous voilà donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment affecter à des boutons de joystick des commandes des appareils qui sont introuvables par défaut dans explain j'espère que c'est clair vous avez des appareils assez compliqués comme les flight factor par exemple qu'on va utiliser pour la petite vidéo dont les boutons ne peuvent pas être affectés de manière simple en tout cas c'est de manière simple mais pas nativement dans explain il faut des outils pour ça voilà alors quels outils donc la première chose à faire vous allez ici sur explain point org et il vous faut installer si c'est déjà si c'est pas déjà fait piton 2.7 et x joy map donc comment on fait une façon simple de le faire vous allez dans la partie download vous cherchez x joy map alors là je parle si vous êtes sur pc alors soit ici vous téléchargez les fichiers si vous êtes sur mac vous aurez les fichiers x joy map pour mac il vous faudra piton 2.7 pour mac si vous êtes sur pc comme moi vous voyez une ligne en bas qui dit windows users vous pouvez utiliser le nouvel installer donc vous y aller et ici vous téléchargez pitons script installer pour exe ok c'est fait il vous faudra aussi d'un tarif éditeur d'un tarif éditeur d'un tarif éditeur d'un tarif éditeur ok donc pareil vous le voilà donc vous suivez et vous avez ici le tarif éditeur 12 11 points zip donc vous téléchargez aussi voilà le tarif éditeur est à mettre tout simplement dans ressources de explain plugins il est là voilà le dossier d'un tarif éditeur il est là pour piton que vous voyez ici moi je l'ai déjà installé et x joy map comment ça se passe donc on a téléchargé tout à l'heure pitonscript installer point exe je double clique dessus je vais chercher mon dossier explain this ou autre à votre dossier vous voulez installer cette votre dossier d'expand vous voulez installer ça next et là on vous propose d'installer pitons pitons interface open scénary x donc moi je l'avais décoché dans le service à up etc et j'avais laissé pitons alors attention si vous êtes en explain 64 bits vous mettez un pitons 64 bits si vous êtes en explain 32 bits vous installez pitons 32 bits évidemment vous installez pitons interface et vous installez y joy map et vous faites install voilà et vous vous retrouvez comme je le disais avec avec ça donc ici deux dossiers pitons pitons interface et pitons script et dans les scripts vous allez vous retrouver avec le script x joy map et vous allez vous retrouver aussi pardon ça se passera comme ça avec un x joy map point indi qui sera mis là par défaut ok donc dans explain this ressources plugin pitons script on se retrouve avec x joy map point indi vous enlevez l'ix joy map point indi d'ici parce que si on le configure ici ce fichier sera valable pour tous les avions or ce qu'il faut c'est qu'on fasse un fichier par avion parce qu'ils sont pas tous programmés de la même manière vous aurez peut-être la volonté d'un avion à l'autre de programmer votre joystick différemment je vais dans mon x plan 10 donc vous le conserver un lui j'ai eu ma point indi parce que c'est votre fichier de base pour vos programmations ensuite vous allez à l'avion qui vous intéresse et celui qui nous intéresse aujourd'hui c'est le 757 de flight factors avec lui qu'on va bosser je fais une copie dit que j'ai ma et je me retrouve avec ce fichier là voilà ok très bien donc maintenant j'ouvre explain je prends mon 757 c'est un avion qui est un peu plus on peut l'envrir parce que ce sont des gros avions très chargés voilà ok donc ce qui m'intéresse aujourd'hui là particulièrement on va voir c'est d'affecter deux boutons à mon joystick un pour le disengage du pilote automatique ici et un pour la thr pour l'autoswater ici le deux connexions de pilote automatique elle est introuvable dans les paramètres par défaut ici paramètres joystick équipement si vous allez dans les boutons pro dans autopilot a priori vous ne verrez jamais autopilot disconnect il ya aucune commande ne correspond à votre bouton du 757 de flight factors donc c'est particulièrement celui-là évidemment qui nous intéresse donc il faut que je trouve la commande je vais utiliser plugin dataref editor show dataref ok donc ici je suis en sim ap donc autopilot on voit les premières lignes donc on va essayer de chercher voilà quelle ligne réagir donc c'est celle là qui réagir hop qui passe de 0 à 1 comme ça ici c'est la sim ap design gauge le vert égal 0 et là elle passe à 1 donc c'est cette commande là qui nous intéresse pour affecter un bouton je vais éditer mon fichier comment je vais faire parce que partir comme ça à l'aveugle quand on sait pas comment ça marche on est mal quoi tout simplement donc je vais chercher comment remplir bah comment remplir voilà voilà un exemple ici on a des exemples de boutons après bernard un togle new commande etc etc voyez ici voilà une commande typique de boutons une programmation de boutons alors un bouton simple c'est à dire 0 ou 1 établi non établi point je vais copier ça je le mettre en bas je le colle je vais remplacer ça par ff757 flight factor 757 et je vais l'appeler ap disconnect la commande je vais l'appeler c'est 757 pa disconnect vous l'appeler comme vous voulez ça ça n'a pas d'importance mais mettez bien que c'est 757 data ref alors là, ce qu'il faut taper c'est la fameuse ligne qu'on a trouvée avec dataref editor je rappelle qu'avec dataref editor on a fait ça on a vu qu'ici c'était 1-sim slash ap slash disengage lever égale 0 c'est ça, enfin égale 0 ou 1 suivant l'état du bouton c'est cette commande là qui nous intéresse donc je fais ici la dataref c'est 1 tirer sim tirer slash ap et là on a vu ça s'appelait ici disengage button disengage et respectez bien la case voilà exacte de ce bouton c'était pas button d'ailleurs et voilà je suis en erreur c'était disengage lever voilà et ces valeurs possibles c'est 0 ou 1 établi ou pas là c'est comme ça ça c'est bon je fais fichier enregistré je reviens ici je vais maintenant affecter mon bouton je vais d'abord je fais plugin xjoin map reload config puisque j'ai modifié le fichier donc je reload la config je vais dans paramètres je stick et équipement j'appuie d'abord sur le bouton voilà ici je fais ça c'est ce qu'il avait gardé de mes essais xjoin map main et ici on voit mon PA disconnect ouvrez et il est là je viens ici j'appuie sur mon bouton vous voyez mon disengage fonctionne ok maintenant quand on a fait ça on fait la même chose pour les autres et on va se retrouver avec ça copier voilà donc là j'ai fait l'autopilot disconnect la THR le LNAV et le VNAV sur des boutons de mon joystick voilà vous allez voir que ça fonctionne normalement alors là il va falloir qu'on réaffecte les boutons parce qu'on a modifié le fichier donc il va falloir revenir là dessus alors le mieux sur des gros changements bon quand vous faites les essais et tout c'est bien vous pouvez faire un reload config de xjoin map mais à un moment c'est plus intéressant de relancer xplane quand même on va ouvrir on va ouvrir le fil ça fonctionne c'est un peu long à charger évidemment voilà on va charger le 757 ok donc là je vais faire un plugin ijoin map ijoin map joystick et équipement je vais aller au bouton pro et puis on va aller chercher voilà je préfère réaffecter tout ça donc je vais dans ijoin map main athr je vais aller au bouton pro l nav je refais pour être sûr voilà voilà j'ai affecté le bouton je fais un reload et ici j'ai mon ATHR qui fonctionne le disconnect alors le disconnect je dois avoir fait une petite erreur ici ici là voilà el nal si vous le voyez bouger ici el nal en dessous voilà donc voilà on a affecté 4 boutons à notre cockpit de flight factor et bien j'espère que ça vous a plu et vous répétez ça pour chaque avion en partant de la base du ijoin map .ini de base et vous pouvez paramétrer tous vos avions comme ça j'espère que ça vous a intéressé à plus 1 3 10 20 20 20 21 22 22 71 20 23 24 22